Monsieur Péladeau, votre journal de Montréal faisait ce matin sa manchette avec un chanteur yéyé qui serait attaqué par l'expo. C'est peut-être rentable, mais est-ce qu'il s'agit là d'une information équilibrée quand on pense que la plupart des quotidiens sérieux du Québec ou du pays font eux leur manchette avec la conférence fédérale-provinciale qui a l'avantage de n'être pas un fait divers? Vous pouvez remarquer d'abord que vous n'avez pas noté précisément. Il y a évidemment une manchette qui est un titre. D'autre part, il y a une photo avec un autre titre qui est exactement ce que vous venez de dire. Mais une photo, ce n'est pas un article. C'est monsieur, c'est vieux comme la terre, qu'une photo vaut mille mots. Je ne vous apprends rien. Alors, l'un des... Alors, la photo en soi représente plus de force que le titre peut représenter. Elle explique ce pendant beaucoup moins. Ben, ça, monsieur, c'est une question d'opinion entre nous. Moi, je défends tout à fait le contraire. Je crois le contraire. Précisément le contraire. Qu'est-ce que cette photo-là vous explique? Cette photo-là mentionne très précisément exactement ce que vous disiez tout à l'heure. La chose importante actuellement est la conférence fédérale-provinciale. Elle est là, monsieur. On voit bien qu'il y a M. Johnson. On voit bien qu'il y a le premier ministre de l'Ontario. Mais est-ce qu'on explique la position du Québec? Non. On n'explique pas la position du Québec à ce moment-là. La position du Québec est expliquée à l'intérieur. Quelle serait, monsieur Péladeau, la recette de votre succès? Ben, je pense que vous l'avez là. D'abord, tout dépend de ce qu'on entend par succès. La recette du succès d'un journal, c'est d'abord de le vendre. Si vous ne vendez pas le journal, il n'y a pas de journal. Sous-titrage Société Radio-Canada